Tous les nombres divisibles par 12 et 20 sont aussi divisibles par. Autrement dit, ici on nous demande de trouver les nombres par lesquels les nombres qui sont divisibles par 12 et 20 sont aussi divisibles. L'astuce ici, c'est de se rendre compte que si un nombre est divisible par 12 et par 20, alors il faut qu'il soit divisible par la décomposition en facteur premier de 12 et de 20. La première chose qu'on va faire, c'est décomposer 12 et 20 en facteur premier. Donc c'est parti. 12 c'est égal à quoi ? 12 c'est égal à 2 fois 6. Alors 12 c'est égal à 2 fois 6. 2 c'est un nombre premier, mais 6 ce n'en est pas un. Donc on peut encore le décomposer. 6 on peut le décomposer en 2 fois 3. Donc la décomposition en facteur premier de 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Voilà. Passons à 20. 20 ça s'écrit aussi 2 fois 10. 10 on peut encore le décomposer en 2 fois 5. Donc la décomposition en facteur premier de 20, c'est 2 fois 2 fois 5. Voilà. Donc si un nombre est divisible par 12, si un nombre est divisible par 12 déjà, il faut qu'il soit divisible par 2 fois 2 fois 3. Si un nombre est divisible par 20, il faut qu'il soit divisible par 2 fois 2 fois 5. Donc un nombre qui est divisible et par 12 et par 20, il faut qu'il soit divisible par 2 fois 2 fois 3. Ça vient de la décomposition en facteur premier de 12. Et il faut qu'il soit divisible par... Alors parce qu'il est divisible par 20, il faut qu'il soit divisible par 2 fois 2 fois 5. C'est ce qui manque pour qu'il soit non seulement divisible par 12, mais aussi divisible par 20. Alors on peut vérifier que tout ça c'est divisible par 20. Alors diviser par 20, ça revient à diviser par 2 fois 2 fois 5. Donc diviser par 2 fois 2 fois 5. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand je fais ça ? Eh bien les 2 vont s'annuler. Ici 2 et 2, 2 et 2. Les 5 vont aussi s'annuler. Donc il ne va plus rester que le 3. Donc c'est bon, c'est bien divisible par 20. Ok. On va vérifier que c'est aussi divisible par 12. Alors diviser par 12, ça revient à diviser par la décomposition en facteur premier de 12. Donc 2 fois 2 fois 3. Voilà. Donc les 2 s'annulent. Ici et ici. Les 3 s'annulent. Il ne reste plus que le 5. Donc ça veut dire que 2 fois 2 fois 3 fois 5, c'est bien divisible par 12. Alors 2 fois 2 fois 3 fois 5, c'est égal en fait à 60. Et 60, c'est ce qu'on appelle le plus petit multiple commun de 12 et 20. On dit aussi le plus petit commun multiple. C'est la même chose. Et on note ça à PPCM. Pour plus petit commun multiple. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Eh bien ça veut dire que le plus petit des nombres qui est divisible par 12 et par 20, c'est 60. Alors, je vais juste enlever ce que je viens de rajouter pour qu'on puisse écrire d'autres choses à la suite. Eh bien ça, ça veut dire que c'est le plus petit des multiples communs. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le seul. Par exemple, si je multiplie ce nombre là par d'autres nombres qu'on va par exemple noter A, B et C. Donc avec A un nombre, B un autre nombre et C encore un autre nombre. Eh bien c'est tout à fait possible que ça, ça soit aussi un multiple de 12 et 20. Après, A, B et C, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut très bien être A égale 1, B égale 1 et C égale 1. Ce qui ferait qu'en fait, le nombre, ça serait celui qu'on a déjà trouvé, 60. Donc en fait, A, B et C, on ne sait pas ce que c'est. Mais ce n'est pas très grave. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'un nombre qui est divisible par 12 et par 20, eh bien par quoi d'autre est-ce qu'il est divisible ? Eh bien en fait, je peux dire qu'il est divisible par 2 déjà. Pourquoi ? Parce qu'on a un 2 ici. Donc ça veut dire qu'un nombre qui est divisible par 12 et par 20, il sera forcément divisible par 2. En fait, il faut regarder si le nombre par lequel tu penses que le nombre qui est divisible par 12 et par 20 est divisible et dans la décomposition en facteur premier commune à 12 et 20. Alors imaginons qu'on regarde si c'est divisible ou pas par 4. Eh bien 4, c'est 2 fois 2. Et si est-ce que tu as 2 fois 2 ? Eh bien oui, tu as un 2 ici, un autre 2 ici. Donc ça veut dire que les nombres qui sont divisibles par 12 et par 20 sont aussi divisibles par 4. Ils sont aussi divisibles par 3. Pourquoi ? Parce que tu as un 3 ici, dans le plus petit multiple commun. Donc ils sont aussi divisibles par 3. Et ils sont aussi divisibles par 2 fois 3. Parce que tu as 2 fois 3 ici. En fait, ce que tu remarques, c'est que les nombres qui sont divisibles par 12 et par 20 sont divisibles par toutes les combinaisons des facteurs qui sont ici, 2 fois 2, fois 3, fois 5. Donc imaginons qu'on ait un QCM, où on te demande si les nombres qui sont divisibles par 12 et par 20 sont aussi divisibles par, mettons, alors 7, 9, 12 et 8. Est-ce que les nombres qui sont divisibles par 12 et 20, tous les nombres qui sont divisibles par 12 et 20, sont aussi divisibles par 7 ? Eh bien non, ils ne sont pas divisibles par 7. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de 7 dans le plus petit multiple commun de 12 et 20. Donc non, ils ne sont pas divisibles par 7. Est-ce qu'ils sont divisibles par 9 ? Eh bien 9, en fait, qu'est-ce que c'est ? 9, c'est 3 fois 3. Donc pour que tous les nombres qui sont divisibles par 12 et 20 soient aussi divisibles par 9, il faudrait que dans la décomposition en facteur premier du plus petit multiple commun, il y ait 3 fois 3. Ici, on a juste un seul 3. Donc ça veut dire que, non, tous les nombres qui sont divisibles par 12 et par 20 ne sont pas divisibles par 9. Est-ce qu'ils sont divisibles par 12, en revanche ? Alors 12, c'est quoi ? C'est 2 fois 2 fois 3. Ici, on a bien 2 fois 2 fois 3. Donc tous les nombres qui sont divisibles par 12 et 20 sont aussi divisibles par 12. Donc ici, j'écris oui. Ce qui est une question, en fait, un tout petit peu bizarre, parce que s'ils sont divisibles par 12 et par 20, forcément, ils sont divisibles par 12. Alors regardons plutôt pour 8. 8, c'est quoi ? 8, c'est en fait égal à 2 fois 2 fois encore 2. Ici, est-ce que tu as écrit 3, 2 ? Eh bien, tu en as un, tu en as un deuxième, mais tu n'en as pas un troisième. Donc tous les nombres divisibles par 12 et 20 ne sont pas divisibles par 8. Donc ici, je vais écrire non. Ok, voilà. On va passer à un autre exemple, mais avant ça, je vais faire un peu de place en effaçant ce qu'on a déjà écrit. Alors, voilà, j'efface ça, ça. On va juste faire un petit peu de place. Ok. En fait, on peut tout effacer. Hop là. Alors, on va passer maintenant à un deuxième exemple. Imaginons que cette fois-ci, on s'intéresse... Alors, on va se demander... On va se dire, tous les nombres... Tous les nombres divisibles par 9 et 24 sont aussi divisibles par... Alors, par quoi ? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est commencer par décomposer 9 et 24 en facteur premier. Donc c'est parti. On va faire ça ensemble. 9, c'est quoi ? C'est en fait 3 fois 3. Donc la décomposition en facteur premier de 9, c'est 3 fois 3. Voilà. 24, si on le décompose, ça fait quoi ? Alors, 24, c'est 2 fois 12. 2, on ne peut pas plus le décomposer, mais 12, on peut. 12, ça s'écrit aussi 2 fois 6. Et 6, ça s'écrit encore 2 fois 3. Donc la décomposition en facteur premier de 24, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, 2 fois 2 fois... Encore 2 fois 3. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que le plus petit multiple commun de 9 et 24 ? Eh bien, on va l'écrire. Alors, le plus petit multiple commun de 9 et 24, d'abord, il faut écrire tous les 3, pardon, tous les 2 qui sont ici. Donc il y en a 3. Donc le plus petit multiple commun, ça va être plus petit commun multiple, ça va être 2 fois 2 fois 2 fois 3 pour la décomposition de 24. Ici, c'est 3 fois 3. J'en ai déjà un ici, donc il ne m'en manque plus qu'un. Donc le plus petit commun multiple, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et tout ça, ça fait en fait 72. Alors, imaginons à nouveau un QCM où on nous demande si tous les nombres divisibles par 9 et 24 sont aussi divisibles par 16, par 27, par 5, par 11, par 9. Alors, on va regarder ça. 16, c'est égal à quoi ? Eh bien, 16, c'est égal à 2 fois 2 fois encore 2 fois encore 2. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait écrit 4 fois 2 dans le plus petit commun multiple. Et alors, il y a un 2, un deuxième 2, un troisième 2, mais il n'y en a pas un quatrième. Donc ça veut dire que tous les nombres divisibles par 9 et 24 ne sont pas divisibles par 16. Donc ici, je peux écrire non. Qu'est-ce qu'il en est pour 27 ? Alors, on va prendre une autre couleur. 27, comment on peut l'écrire ? Eh bien, 27, c'est égal à 3 fois 3 fois 3. Donc il faut qu'il y ait écrit 3 fois 3 dans le plus petit commun multiple. Eh bien, en fait, il y a un 3, deux 3, mais il n'y en a pas un troisième. Donc tous les nombres divisibles par 9 et 24 ne sont pas divisibles par 27. Donc ici, pareil, non. Alors, on change de couleur. Qu'est-ce qu'il en est pour 5 ? 5, c'est en fait un nombre premier. Donc il suffit de vérifier si 5 est dans le plus petit commun multiple. Eh bien non, il n'y a pas de 5. Donc ça veut dire que les nombres divisibles par 9 et 24 ne sont pas divisibles par 5. C'est pareil pour 11 qui est aussi un nombre premier. Est-ce qu'il y a un 11 dans le PPCM de 9 et 24 ? Eh bien non, il n'y a pas de 11. Donc ça veut dire que tous les nombres divisibles par 9 et 24 ne sont pas divisibles par 11. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est de 9 ? Eh bien en fait, 9, c'est à nouveau une question un peu étrange, parce que tous les nombres divisibles par 9 et 24 sont forcément divisibles par 9. Puisqu'on a, justement, c'est dans l'hypothèse, tous les nombres divisibles par 9 et 24 sont forcément divisibles par 9. Donc ici, je peux écrire oui. Alors, qu'est-ce qu'il en serait si par exemple on avait, mettons, 8, 4, 6 et 18 ? Alors, 8, 8 c'est égal à quoi ? C'est égal à 2 fois 2 fois encore 2. Eh bien c'est bon, on a 2 fois 2 fois encore 2. Donc tous les nombres divisibles par 9 et 24 sont bien divisibles par 8. Donc ici, je peux écrire un oui. Qu'est-ce qu'il en est ? Pardon. Qu'est-ce qu'il en est pour 4 ? 4 c'est égal à 2 fois 2. C'est bon aussi parce que j'ai 2 fois 2. Donc ici, je peux aussi écrire oui. Alors pour 6, 6 c'est égal à 2 fois 3. Eh bien j'ai bien 2 fois 3. Donc c'est bon. Tous les nombres divisibles par 9 et 24 sont aussi divisibles par 6. Qu'est-ce qu'il en est de 18 ? 18 c'est égal à 2 fois, alors pardon, 2 fois 3 fois 3. J'ai bien 2 fois 2 fois un 3 ici. Donc les nombres qui sont divisibles par 9 et 24 sont aussi divisibles par 18. Voilà, à la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada